... ... ... ... Ça vous choque ? parce que nous, ça nous chope. On se trouve ici dans une forêt de Mangal, au nord des Ardennes, au milieu de ce que nous on appelle une comprasse. C'est-à-dire qu'on est venu retirer l'ensemble des arbres sur la parcelle forestière. Pourquoi on a fait ça ? Parce que tous les arbres étaient morts. Ils ont tous été mangés par un petit insecte qu'on appelle le squelette. Coupez tous ces arbres parce qu'ils sont morts, c'est nécessaire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux que ça ? Pour notre directeur général, le mot d'ordre est simple. On coupe, on vend. Au Stumpfenn solidaire, on pense qu'on peut faire mieux. Mais pour ça, on a besoin de vous. C'est pour cela que j'appelle les forestiers qui n'ont pas peur de marquer un arbre bio en martelage. J'appelle les forestières qui savent ce que c'est que d'avoir une grande gueule dans un monde d'hommes. J'appelle les chefs de service désabusés par les consignes que la direction leur demande d'appliquer. J'appelle les jeunes forestiers qui n'ont pas toujours la possibilité de dire ce qu'ils pensent du fait de l'absence d'un statut fort pour les protéger. J'appelle les chercheurs, les scientifiques et les ingénieurs à venir partager leur savoir avec nous. J'appelle aussi les citoyens qui sont sensibles à la cause du milieu naturel. J'appelle les maires, les députés, les sénateurs qui ont compris les enjeux qui pèsent actuellement sur la forêt. J'appelle toutes ces personnes à participer avec nous à une grande réflexion dont les conclusions seront rendues au printemps 2021 sur la gestion des couperases. Ensemble, rédigeons des préconisations de gestion des couperases d'épicéas colités. Ensemble, construisons les forêts de demain. Aux de mutants de 혀�